L'histoire de la moutarde remonte à la nuit des temps. Les Égyptiens, les Grecs, les Romains la connaissaient déjà. Moustoum, ardence, graines de moutarde broyées dans du mou de raisin, le mou ardent a traversé le temps. Élaborer des recettes, des nouveaux goûts, c'est un travail, une cuisine de précision. Avant de passer à la production industrielle d'une nouvelle moutarde aromatisée, il faut d'abord atteindre la perfection sur des petites quantités. C'est une étape qui est faite sur 200 grammes, 100 grammes, 200 grammes, afin d'avoir la quantité voulue exacte de matières premières. Ensuite, on note sur un cahier tous les ingrédients qu'on utilise et la quantité qu'on doit mettre. L'appréciation des critères déterminants, couleur, texture, odeur, goût, passe par une séance de dégustation à l'aveugle. Plusieurs échantillons, y compris de marques concurrentes, sont soumis aux testeurs. Qu'avez-vous pensé de l'échantillon C ? J'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup trop de marquants. Ils étaient peut-être un petit peu gros. Oui, gros et du coup en bouche c'est quand même pas très agréable. D'accord. Le marketing s'implique dans ce travail d'innovation, car les consommateurs qui aiment les moutardes aromatisées sont toujours en demande de nouveautés. Il faut beaucoup d'inventivité, c'est pour ça qu'on recherche aussi des goûts qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Vous avez par exemple notre moutarde au curry et à la moutarde de coco, notre moutarde mojito qui est quand même assez exceptionnelle. Toute une gamme de couleurs et de goûts au salon de l'épicerie Fine à Paris. Les petits pots gastronomiques dépoussièrent l'image de la classique moutarde de Dijon. On est sur une moutarde 100% française et on a du très traditionnel, du Dijon, du cassis, miel noix et après on a des parfums un peu plus exceptionnels, truffes blanches, coco curry, mojito. Une saveur inattendue et une vraie découverte pour cette commerçante de Loire-Atlantique. La moutarde mojito, un pari osé mais un vrai succès commercial. Avec une moutarde rafraîchissante, on avait cassé tous les codes. On a eu des commentaires sur internet complètement délirants. C'est vous ne touchez pas notre moutarde, c'est pas possible, vous n'avez pas le droit de faire ça, ça ne doit pas être bon. Et en fait, dès qu'on l'a fait goûter à plein d'événements, on a recruté plein de consommateurs qui ont trouvé ça très rigolo et très bon. Donc c'est vrai qu'on a des préjugés, des a priori sur la moutarde, c'est la mouleur de Dijon, on n'y touche pas. Et justement, on travaille pour qu'elle soit meilleure et qu'on ait des surprises avec. Je repars avec pas mal d'échantillons, donc je vais tester et j'étais plutôt emballée. Le monsieur distribue des petits livrets avec des idées recettes, donc voilà, pour l'apéro, avec une viande, un poisson, je pense que ça va être sympa. A Dijon, les touristes ne s'y trompent pas. Vous avez la moutarde classique, vraiment la recette de la moutarde de Dijon. Produit de terroir, la moutarde 100% bourguignonne regagne ses lettres de noblesse. C'est une valeur sûre qu'ils ramènent dans leur valise. Le renouveau de la moutarde inspire les restaurateurs. Dans cet établissement, elle figure en bonne place au menu du jour. Nous, on est bourguignons, bourguignons quand même, on adore la moutarde. Et faire découvrir à mes clients qu'une moutarde, c'est pas qu'une simple moutarde, on peut faire plein de choses avec, amener plein de saveurs dans l'assiette, et oui, c'est ça qui m'intéressait. La moutarde, c'est en danse. Elle a quitté le bord d'assiette pour entrer sur le terrain de jeu des blogueuses culinaires qui inventent avec les nouvelles saveurs des recettes qui ne manquent pas de piquants. On peut les marier vraiment avec beaucoup de plats, des entrées, des plats, du poisson, de la viande. Donc c'est vrai que j'aime bien travailler avec. Curie, curie. Bon bah curie, ok, c'est parti. Dernièrement, j'ai fait une panna cotta, donc version salée, avec de la moutarde à la provençale. Et j'avais fait une petite mouillette avec un tartare de tomate avec. Donc c'était frais, c'était bien pour l'été. Vous voulez goûter ? Oui. C'est trop bon. On rajoute de la moutarde ou c'est bon ? C'est bon.